Salut à tous et à toutes, c'est BZH, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu de moto Ride 3 pour PC qui est dispo aussi sur console, je tiens à préciser, je suis sur PC Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, tutoriel, apprentissage des roues arrière puisque je sais que quelques personnes parmi ceux qui suivent la série Ride 3 m'ont demandé s'il était possible de faire un ressenti, explication, on va dire, petit type d'apprentissage histoire de vous donner quelques techniques pour que vous aussi puissiez faire des roues arrière en toute facilité Donc avant de commencer, les explications du Ride 1 au Ride 2 où on avait un comportement totalement différent qui était plus centré je pense sur de l'arcade, et dans le Ride 3 bon ça reste toujours on va dire de l'arcade mais avec quand même une bonne pointe de simulation, donc plus de difficultés sur certains points Bon il y a des points positifs, d'autres négatifs bien évidemment comme dans tout jeu Après ça reste question d'adaptation, voilà, donc au début j'ai eu un peu de mal mais avec le temps je me suis aguerri, bien habitué Maintenant je vais essayer de vous donner un max de mon ressenti histoire que vous aussi vous puissiez prendre du plaisir en roue arrière Voilà, donc pour ce tutoriel, on va tester donc 4 motos donc 4 motos bien spécifiques, puisqu'en même temps, oula, je crois que le code il a volé en même temps ce sont des bécanes de différentes cylindrées donc on a une 125 RS, moteur 2 temps, moteur 2 temps qui nous permettra de jouer plus avec l'accélération puisque la moto a beaucoup moins de couple, forcément donc on est plus obligé de taper dans les hauts régimes donc ce qui à la fois vous me direz une petite cylindrée mais au moment où je pense qu'on commence à bien maîtriser ce genre ou ce type de moto on va dire classifié en 2 temps, après pour le reste je peux vous garantir que tout roule bien tranquillement ensuite on testera donc l'A701 Supermotard, donc monocylindre, donc 4 temps donc Supermotard qui fait partie d'un DLC et qui est non classifié avec les autres Supermotard donc celles où vous avez carrément les courses en championnat et tout Supermod vous n'allez pas, on va dire avec le 701, participer à ce type de championnat puisque les autres sont en 4,50, voilà donc au niveau des roues arrière et des Supermotard, donc en parlant des 4,50 bon c'est sûr, c'est comme le 2, les Supermotard ont un comportement plus agressif, plus violent donc évidemment pour faire des roues arrière avec de la maîtrise c'est franchement pas évident bon après je pense qu'on essaiera de dédier une autre vidéo pour les Supermotard en catégorie 4,50 puisque bon après il y a quand même un autre type de technique à adopter si on veut tenir un peu plus longtemps ou du moins jusqu'en 5 ensuite on testera une moto bicylindre qui est la Ducati 848 Street Fighter donc bicylindre qui nous apportera beaucoup plus de couple justement peut-être moins de puissance mais à bas régime en tout cas on aura largement de quoi s'émuser et on pourra terminer le test avec la BMW S1000R 4 cylindres en ligne donc celle-ci qui sera entièrement préparée comme ça vous pourrez voir la différence et le comportement linéaire qui nous donnera une grande facilité de roue arrière allez c'est parti on se retrouve sur le circuit de Nord-Ouest 200 donc celui ici, celui que vous voyez là qui pour ma part est le meilleur circuit avec la plus grosse ligne droite même beaucoup plus grosse que le circuit du Nord-Burking après j'essaierai de vous expliquer les quelques circuits sur lesquels vous pouvez vous amuser en ligne droite mais bon mon top 1 on va dire sera quand même celui-ci le Nord-Ouest 200 qui pour moi reste le meilleur avec les plus grandes lignes droites c'est parti on se retrouve tout de suite avec le 125 RS voilà allez c'est parti pour le premier essai on va en faire deux par moto donc du coup je suis sur le circuit de Nord-Ouest 200 donc c'est le circuit que je vous ai parlé tout à l'heure avec les plus grandes lignes droites que l'on peut trouver parmi les 30 circuits du jeu donc un circuit que je vous conseille fortement puisque si vous arrivez à bien maîtriser la ligne droite complète c'est que vous commencez à prendre du level et qu'après bon il suffit juste d'essayer d'aguerrir la technique dans les virages et le tour est joué alors je conseille de désactiver toutes les aides pour les roues arrière ça vous permettra d'avoir plus de facilité parce que du coup si vous avez le TCS ou toute autre aides activées ça ne vous fera que vous mettre des bâtons dans les roues et après s'ensuit directement d'une façon au niveau du gestuel entre le point d'équilibre et la gestion des gaz tout simplement après le frein arrière ne vient que compenser en cas où vous débordez et que vous sortez du point d'équilibre donc voilà pour le premier essai on va passer au deuxième essai en mode ralenti puisqu'il est profité pleinement de la vue de côté c'est parti donc deuxième essai avec l'A125 RS moteur deux temps donc tout simplement comme je vous l'expliquais désactiver toutes vos aides donc là avec un deux temps il va falloir vraiment jouer au niveau de l'accélération et du point d'équilibre puisque la moto a un couple très léger donc forcément on ne peut pas trop jouer avec le couple qui frein moteur et tout donc il faut essayer vraiment d'être entre le point le plus haut à celui de la retombée après il faut essayer quand même de bien le gérer pour ne pas non plus se retourner après ça demande quand même beaucoup d'heures et pas mal de concentration puisque la moindre connerie vous enverra au tapis en tout cas moi je conseille de commencer avec une 125 c'est le mieux puisque c'est pas évident à gérer au moment où vous allez commencer à bien la gérer vous verrez qu'après avec les autres motos ça sera une simple formalité en tout cas voilà pour le test avec l'A125 RS donc c'est assez rapide je vais essayer de le faire au plus bref possible même si je ne pourrais pas expliquer au mieux mais j'essaie de vous donner un maximum de mon ressenti allez c'est parti on part sur l'E701 Husqvarna Supermoteur c'est parti je pense que c'est parti pour la box à la sauce je ne pourrais pas pas c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501